Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, BANFM 104.5. Vous êtes sur les 104.5, BANFM, la station Urban Online, Elvis, Elvis, bonjour. Bonjour Daffresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour Elvis. Bonjour tous les éditeurs, câblés sur les 104.5. Bet 241. Alors Bet 241, ce matin, nous amène sur les matchs de la Ligue des Champions. Ce que vous devez savoir, c'est que ce 5 mars, évidemment, à partir de 21h, on a la Real Sociedad qui va recevoir le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich qui va recevoir l'Asio de Rome. Donc, alors, pour parler de Bet 241, Bet 241 nous présente, chers auditeurs, les deux côtes des deux matchs, évidemment, qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Évidemment, je parle du match du Paris Saint-Germain qui se déblaste du côté de la Real Sociedad. Il faut souligner que la Real Sociedad avait terminé en tête de son groupe et le Paris Saint-Germain avait terminé deuxième de son groupe. Donc, pour l'aller, le Paris Saint-Germain l'avait remporté 2 buts à 0. Donc, pour ce match-là, beaucoup des gens disent que la Real Sociedad, qui a fait un très bon début de saison et qui a terminé en tête de son groupe de la Ligue des Champions, évidemment, pourra faire la remontade. Alors, chers auditeurs, vous qui êtes passionné des paris, vous qui aimeriez parier, Alors, vous avez la possibilité d'aller vous inscrire sur le site www.bettoafrica.ga ou bien le site www.bet241.net où vous rentrez dans tous les kiosques Bet241 qui sont dans tous les points de vente, dans tous les quartiers de Libreville, notamment, on avait promocqué sur le nouveau siège, la nouvelle salle qui se trouve du côté du marché d'Akoulnam 2. Donc, vous avez la possibilité d'aller faire votre pari pour parier pour la rencontre qui va opposer la Real Sociedad face au Paris Saint-Germain. Alors, les codes sont les suivantes. La code de la Real Sociedad est de 2,57 et la code du Paris Saint-Germain est de 2,79. Donc, en fait, c'est la Real Sociedad qui va favorer pour ce match plus que la Real Sociedad à une côté légèrement inférieure à la code de la Real Sociedad et à 2,57 et celle du Paris Saint-Germain est à 2,79. Donc, chers parieurs, si par exemple, vous jouez 10 000 pour la victoire de la Real Sociedad, eh bien, vos 10 000 seront multipliés par la code, donc ce qui vous fera gagner pratiquement dans les 25 700. Si vous misez, évidemment, pour la victoire du Paris Saint-Germain et que vous misez une somme de 10 000, vous allez remporter dans les 27 900. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire plusieurs paris, évidemment, avec Bet 241. Vous avez la possibilité d'aligner plusieurs paris. Donc, vous pouvez jouer la victoire du Paris Saint-Germain ou la victoire de la Real Sociedad ou jouer le match nul ou jouer encore les deux équipes marques ou jouer qu'il y aura plus de buts, c'est-à-dire 3,5. Il y aura parti de 3 buts en montant. Évidemment, faire 2,5 ou vous pouvez miser pour moins de buts. Donc, c'est amené, évidemment, par Bet 241 pour ce match des Ligues des Champions où la Real Sociedad sera opposée au Paris Saint-Germain. On va parler de sport. Cette fois-ci, on va aller du côté du basketball parce qu'on a le jeune Wilfried Wimbanyama qui a permis San Antonio Spurs de remporter la rencontre qui était opposée face au Indiana Spurs. Donc, le match s'est joué et San Antonio a remporté 117 à 105. Et on note notamment la performance du jeune basketeur français qui est en train de devenir le requis de la saison malgré le fait que son équipe n'est pas une très bonne équipe parce que San Antonio, actuellement, n'aligne pas les performances, notamment comme on a pu connaître les beaux jours de San Antonio dans les années 99 avec Dean Duncan et David Robinson ou bien dans les années 2003, 2005, 2007 où il y avait évidemment Mano Ginobili, il y avait Tony Parker, il y avait Tim Duncan, il y avait Kenny Léonard. Non, cette fois-ci, cette équipe Texan ne retrouve plus évidemment son haut niveau mais en trafant le jeune Wilfried Wimbanyama numéro 1 de la table. Celui-ci continue à aligner les performances parce que pour cette rencontre qui a opposé San Antonio face au Indiana Spurs où San Antonio a remporté 117 à 105 et bien le jeune Wilfried Wimbanyama a fait un double d'affrèche. Il a marqué 31 points, il a donné, il a pris 12 rebonds et ajouté à ça, il a donné 8 passes décisives et il a fait évidemment 6 comptes. Donc, c'est complètement énorme pour un joueur qui arrive pour sa première saison qui arrive à aligner ses performances. Donc, le jeune Wilfried Wimbanyama tourne évidemment en 20 points en moyenne par match. Il tourne en 20 points en moyenne par match. C'est énorme pour un jeune joueur qui connaît le haut niveau pour la première fois. On parle évidemment du championnat de basketball américain mais celui-ci arrive à aligner les performances. Pareil, il met 31 points dans un match, il prend 12 rebonds, il délivre 6 passes décisives, il donne 6 comptes. Donc, c'est complètement énorme. On espère qu'avec San Antonio parce que cette saison-là c'est déjà pratiquement quasiment fait. San Antonio, je ne pense plus qu'il peut encore revenir pour être qualifié pour les playoffs. On espère que la saison prochaine, celui-ci va permettre que San Antonio puisse retrouver le sommet et il va participer les Jeux olympiques avec l'équipe de France de basketball. On continue toujours dans l'actualité de basketball. On parle évidemment du basketball américain où on a eu quelques matchs où les bêtes de Milwaukee ont pris le dessus sur les Clippers de Los Angeles 113 à 106. Et de l'autre côté, on avait les Timberwolves qui étaient opposés aux Blazers. Eh bien, les Timberwolves ont remporté 119 à 114. Chers auditeurs, quand vous écoutez les scores, pareil, c'est la NBA. Là-bas, c'est des grands scoreurs. Donc, vous comprenez que ce n'est pas la double rencontre qui s'est passée entre le Gabon et la Guinée-Équatoriale qui a permis le Gabon d'être qualifié pour la fin des qualifications de la FRO basketball pour jouer évidemment les éminatoires où le score était de 66 à 58 pour le premier match et évidemment, 54 et 49 pour la seconde rencontre. Non, 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 non. Là, on parle de la NBA et quand on parle de la NBA, on parle des lourds scores. Donc, on continue toujours dans ces résultats de la NBA où les Jazz ont remporté 127 à 115 face au Wilsa de Washington et les Kings n'ont pas pu créer la surprise. Ils ont perdu à domicile face au Chicago Bulls 113 à 109. On continue toujours dans l'actualité de sport pour parler des différents combats qui vont se passer du côté de l'Arabie Saoudite. On a annoncé deux combats de MMA et on a annoncé un grand combat de boxe. Alors, le grand combat de boxe va opposer Francis Ngannou à évidemment Anthony Joshua. Ça va se passer le 8 mars, le vendredi 8 mars du côté des Riyad. Il faut souligner que Francis Ngannou qui était champion du monde MMA, il arrive du côté de la boxe anglaise où il va directement boxer un poids lourd et il a son deuxième combat professionnel. Parce que son premier combat professionnel c'était face à Tyson Fury et celui-ci avait perdu par points. D'après, si tu te souviens où évidemment tous les passionnés de sport, tous les Africains avaient dit mais Francis Ngannou a fait tomber Tyson Fury, c'est lui qui devait gagner. Non, 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 c'est la boxe anglaise. On compte les points, et si vous ne gagnez pas par KO, évidemment vous avez la possibilité de gagner par les points. Et ce deuxième combat de Francis Ngannou, je parle évidemment dans la boxe anglaise pour parler des poids lourds où il sera opposé au champion anglais, le champion britannique Joshua. Et bien, Francis Ngannou dans une chaîne privée étrangère a dit ceci, lui son objectif ce n'est pas de venir mettre son adversaire KO. non, lui c'est, il est là pour gagner le match. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, beaucoup se disent que Francis Ngannou, champion MMA, il a tenu face à Tyson Fury, là maintenant, il va jouer, il va combattre contre Joshua, c'est légèrement une catégorie un peu plus inférieure en termes de kilos, il va mettre le gars KO. Non, il a dit non, il ne vient pas pour mettre KO, il vient pour remporter tout simplement son deuxième match professionnel pour parler de la boxe anglaise. et on a d'autres combats de MMA où les combats vont se passer le jeudi 7 mars où Baki va recevoir Ndoumbe, un grand champion aussi et le samedi 9 mars, on aura BSD qui va recevoir Pourriez pour le MMA. Tout cela va se passer du côté de Riyad et on va terminer cette rubrique en vous parlant du All-Star Game qui va se passer du côté de Vendo 7-0 le samedi du côté de Vendo où il y aura le All-Star Game qui va se passer du côté de l'église catholique chez les sœurs en plein cœur de la SNI quelque part au niveau de la Supergave. Donc demain on va recevoir deux invités évidemment qui vont venir du 7-0 qui vont venir nous parler de cette troisième édition du All-Star Game organisée par OVendo 7-0 quelle est la cible évidemment quel est le but de ce All-Star Game ça réunit combien de générations et pourquoi la SNI organise son propre All-Star Game est-ce qu'ils vont inviter les joueurs qui reviennent d'autres quartiers ou ce sera uniquement les anciens basketteurs de la SNI et bien demain on aura ces invités qui viendront évidemment nous parler de cette troisième édition du All-Star Game amenée par le 7-0 la SNI qui va se jouer le samedi on revient sur le sponsor chers auditeurs comme je le disais tantôt vous avez la possibilité de faire vos paris sur les deux sites suivants vous avez le site www.bet251.net vous vous inscrivez d'abord et ensuite vous avez le site www.bet2africa.ga si vous ne voulez pas jouer en ligne et bien c'est pas un problème vous avez la possibilité de vous diriger directement dans tous les kiosques bet241 bet241 dans tous les quartiers des libres vous avez trouvé une salle et si vous êtes en province vous avez aussi la possibilité de jouer alors vous avez les matchs suivants vous avez le Bayern de Munich qui va recevoir la Lazio de Rome le Bayern qui avait perdu le match allé 1 but à 0 ensuite vous avez la Real Sociedad qui va recevoir le Paris Saint-Germain la Real Sociedad avait perdu le match allé 2 but à 0 donc bet241 vous donne la cote de ce match évidemment qui oppose la Real Sociedad face au Paris Saint-Germain donc chers auditeurs la cote de la Real Sociedad est à 2,57 et la cote du Paris Saint-Germain est à 2,79 donc vous ne pouvez pas dire que bet241 ne vous a pas donné des bonnes cotes évidemment c'est des très bonnes cotes parce que si évidemment tu aimes tenter de risque et bien si tu mises 100 000 par exemple et que le Paris Saint-Germain remporte le match mon frère tu vas remporter 279 000 tu comprends que c'est lourd donc plus ton montant est élevé plus tu as les chances de remporter alors si tu mises par exemple 100 000 que la Real Sociedad va remporter la cote est de 2,57 tu vas te retrouver à remporter 257 000 donc évidemment vous avez la possibilité de faire ces paris et bien vous devez aller tout simplement dans les cotes bet251 pour aller parier pour la rencontre qui est amenée par bet251 j'ai parlé de la rencontre la Real Sociedad face au Paris Saint-Germain merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale l'Uda Fresh Morning c'est 104.5 tonne de bonne humeur tous les matins c'est 104.5